L'amour de la vigne est un héritage qui perdure depuis le XVIIe siècle au sein de notre famille. Dès 1605, nos ancêtres ont bâti au cœur de cette ère languedossienne les fondations solides d'une histoire vignerone familiale et indépendante. La passion ainsi qu'un savoir-faire précis transmettent encore aujourd'hui de génération en génération. Nous entretenons un rapport à la nature intime et respectueux. Ces vertus nous ont d'ailleurs été transmises avec évidence comme le choix pour l'agriculture biologique en place depuis 1991. Le sens inné de l'invention, de l'innovation, se cultive depuis toujours. Nos pères André Fabre et Louis Andrieux en sont une bonne représentation avec leurs inventions respectives, des wagonnets et du colorimètre. C'est au château de Luc que la famille Fabre accueille ses visiteurs. Un lieu où les pierres parlent, emblématique de l'histoire du Midi Viticole. C'est pour partager notre passion pour notre métier que nous proposons des expériences de plus en plus variées en non-autorisme. Balade dans les vignes, escape game au château, immersion historique dans la cave souterraine et dégustation de nos vins et bières bio. Autour du château de Luc, le vignoble est implanté sur les terrasses caillouteuses de l'or bio et sur les contreforts vantés de l'alarique. Il s'exprime dans nos vins par une belle concentration et un équilibre harmonieux. A vous de goûter. Le château Coulon est le fruit d'une union heureuse, celle d'Irma Coulon et d'Auguste Fabre, nos ancêtres. Nous y protégeons depuis toujours, une nature à l'état pur, au cœur d'un vignoble en avance sur son temps en ce qui concerne les certifications biologiques. La devise de notre domaine est « Une vigne a ce qu'elle a donné, elle doit ce qu'elle a reçu ». Témoin de son histoire forte, le château est traversé par la voie romaine via Aquitania et la route royale, dont le pont laisse la marque d'une très ancienne histoire viticole, longeant les sols de galets roulés et les terres argilo-calcaires. Le vignoble profite d'un climat doux où les vignes s'épanouissent depuis plus de 2000 ans. Ces vignes sont enherbées avec des espèces végétales diverses, afin de les nourrir naturellement en azote. Tout est fait pour favoriser une nutrition régulière de la plante et donc un équilibre permanent. La Tour d'Aurieux marque le début de l'aventure dans le Minervois pour notre famille. Les vins de ce vignoble, nichés dans un paradis de garigues et une forêt de pins, au pied de la montagne noire, scellent l'alliance magique du soleil brûlant et des sols frais. La vigne cuise ses réserves en profondeur pour offrir des vins tout en élégance. La découverte Saint-Eugène et l'église romane heptagonale de Rieux sont un terroir de prédilection pour le Saint-Sau, le Grenache et la Syrah. Ces cépages y trouvent l'altitude nécessaire à leur parfait épanouissement, bénéficiant de la protection des vents par la montagne noire et des précipitations plus élevées que dans les corbières. La majestueuse Tour d'Aurieux demeure un symbole de force. Le domaine Grande-Courtale lui est orienté plein sud et se voit offrir les sols variés d'un étang asséché au Moyen-Âge sur lequel sont cultivées une vaste palette de cépages. Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Pinault, Côtois, Licambouché, Côte, Dille, Malbec et Alvarino. Nous faisons preuve d'adaptation dans cet environnement mouvant pour vous offrir des instants de plaisir entre fraîcheur et gourmandise dont ce domaine est le symbole. Vignes, Olivier et Maraîchage entourent une bâtisse du XVIe siècle avec son emblématique tour de pierre. Les raisins sont vinifiés dans des cuves construites par nos ancêtres et dont les vins sont soutirés par gravité vers le chai semi-enterré. Instants rouges, rosés ou blancs, instants rares, avant tout instants de plaisir, la Grande Courtade est une invitation aux Farnientés. Gasparet, c'est le berceau de notre famille. Les vignes du château Fabre-Gasparet sont pour la plupart plantées en Carignan et Mourvèdre, cépages emblématiques de la région. La plus ancienne, dominée par une chapelle romane du XIIe siècle, est un vieux grenache planté en 1932. Ce terroir fait partie du plus beau décorbière. Fort de sa capacité à faire de grands vins, il devient en 2005 le premier cru de l'appellation, le Cru Boutonac. Le château Fabre-Gasparet est situé sur l'une des dix communes qui forment le triangle d'or du Cru Boutonac. C'est ici que sont produites nos cuvées d'exception, parcellaires ou confidentielles. Chaque château, grâce à son identité, offre une expression singulière que nous nous appliquons à vous rendre par l'exigence de notre travail de vigneron. Une sélection parcellaire, ainsi qu'une vraie maîtrise des techniques de culture, de vinification et d'élevage. Tous ces points qui caractérisent nos gammes de vins, plaisirs, terroirs, sélections et micro-eau. Au-delà des liens de sang qui nous unissent, nous partageons une même vision qui est primordiale dans notre développement, qui se doit d'être durable, et qui gravite autour de trois piliers fondamentaux pour former cette maison de caractère. Le respect de la nature pour conviction, le savoir-faire et le savoir-penser. La famille Fabre, c'est une famille de chœurs, composée de talents à l'ambition commune et l'enthousiasme partagé qui avancent ensemble, main dans la main, pour continuer d'écrire cette histoire avec authenticité et générosité. De la vigne à la bouteille, du bourgeon au raisin, du mou au précieux vin, l'humain est partout. Humble serviteur d'une nature parfois capricieuse et toujours généreuse.